Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce début de semaine, lundi 6 février, il est tout juste 7h. Voici tout d'abord les titres de cette première édition à la une de l'actualité, bien évidemment le froid et ses conséquences pour les plus démunis bien sûr, mais également pour les automobilistes ce matin. La grève aujourd'hui prévue dans les transports en commun sur le rail et dans l'aérien, on en reparlera dans un instant. Et puis du sport en fin d'édition. Générique ... Et on entame donc ce journal avec le froid bien évidemment et depuis plusieurs jours dans la région, ses conséquences. On fera un point complet d'ailleurs sur la météo après ce flash, mais rassurez-vous la neige ne devrait pas tomber ce matin dans la métropole lilloise. En revanche le plan grand froid de niveau 3 reste bien maintenu aujourd'hui et toute la semaine d'ailleurs. Après Wattrelo et Croix, une troisième salle de sport a donc été réquisitionnée ce week-end à Aubourdin par la préfecture pour abriter les personnes les plus démunies. Voilà donc 180 places disponibles à l'heure actuelle dans l'agglomération. Des places pour les personnes sans domicile fixe ou des familles roms et en situation très précaire. A l'intérieur, vous le voyez sur ces images, des lits, une tente d'infirmerie, de la nourriture, des douches. Bref, les bénévoles de la protection civile ont tout prévu. Le centre de Aubourdin restera donc ouvert jusqu'à vendredi au moins et plus longtemps même si le froid persiste. Explication avec Samuel Guillement, responsable de la protection civile du Nord au micro de Julie Sicot. D'abord, on fait le point sur la famille qui se présente, les besoins de la famille aussi. Au niveau médical, on parlait au niveau sanitaire, ils peuvent avoir recours à un médecin si jamais il y a besoin. Après, on adapte aussi sur de l'éducation à la santé, de l'éducation aussi en termes d'hygiène. Donc on leur apporte tout ce qui est produit de nécessité, c'est-à-dire dentifrice, shampoing, les produits de base. On leur fournit évidemment le couchage avec un lit, une couverture. Et donc après, ils ont la possibilité de se restaurer également sur le site et d'avoir des boissons chaudes par exemple. Et toujours à propos du froid et de la pauvreté cet hiver, l'association Lille de la Solidarité, créée en décembre dernier, offre tous les dimanches depuis près de deux mois donc une distribution de repas chauds au sans-abri, mais également quelques vêtements pour lutter contre les températures négatives. Hier après-midi, vers 16h, la vingtaine de bénévoles de l'association étaient postés devant la gare Lille-Flandre et petit à petit, ils se sont fait accepter des SDF. Des maraudes sont également organisées régulièrement pour aider les plus isolés. Des SDF très nombreux à venir chercher un peu de soupe et de réconfort et des actions à court terme. Mais l'association ne veut pas en rester là et propose plus aux SDF. On écoute l'un des responsables de l'association, Lille de la Solidarité, toujours au micro de Julie Cicco. A chaque action, en réalité, on voit à peu près entre 60 et 70 personnes. Entre 60 et 70 personnes, ça bouge selon les périodes. Vous voyez comme aujourd'hui, ça a été très vite. En espace d'une heure et demie, on a pratiquement 80 personnes qui sont venues. Donc la moyenne, c'est 60-70. Ce matin, sur les routes de la métropole lilloise, si les principaux axes sont dégagés et qu'ils ne devraient donc pas neiger, quelques perturbations sont tout de même à prévoir sur le réseau des transports en commun de Transpol, notamment le réseau de bus. Le métro et le tramway, eux, circuleront normalement. Mais plus d'informations sur la circulation des bus ce matin sur Transpol.fr. La galère néanmoins est bel et bien prévue aujourd'hui et demain pour les usagers du rail et de l'aérien. En raison d'un mouvement de grève des contrôleurs SNCF de la région, le trafic devrait être fortement perturbé dans les TER à partir d'aujourd'hui 11h et jusqu'à mercredi matin dans toute la région. Ce lundi, en effet, les perturbations devraient principalement toucher les liaisons vers la métropole lilloise. La SNCF prévoit la circulation de 3 TER sur 4 aujourd'hui et demain dans la région. Le service sera en revanche assuré normalement sur les TGV, Eurostar et Thalys. Et puis autre mouvement social dans les transports, je vous le disais à l'instant, le personnel d'Air France est également en grève aujourd'hui partout en France. Les syndicats protestent contre le projet de loi du gouvernement visant à mieux encadrer les grèves des transports aériens. À Lille, plusieurs vols ont d'ores et déjà été annulés aujourd'hui en ce lundi, au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Léquin. Mais Air France prévoit tout de même 80% de ses vols assurés. Aujourd'hui, plus d'informations en cours de matinée sur Grand Lille TV et sur lillaéroport.fr. L'actualité en bref toujours dans la métropole hiloise et cette macabre découverte hier matin à Armentière. Le corps sans vie d'un jeune homme de 21 ans a été retrouvé hier matin par une promeneuse aux abords de l'Aldis, tout proche du complexe sportif Léo Lagrange. Une enquête a été ouverte hier matin par les services de police. On passe maintenant au sport à présent et donc au football avec le match du LOSC à Sochaux annulé hier après-midi en raison des conditions climatiques, de la neige et du gel. La pelouse sochalienne était en effet complètement gelée hier après-midi et rendait donc la tenue de cette rencontre impraticable selon l'arbitre du match. La rencontre a donc été remise à une date ultérieure. Les Lillois retrouvent néanmoins les terrains dès cette semaine, dès ce mercredi d'ailleurs avec les huitièmes de finale de la Coupe de France. Un match prévu mercredi soir à 19h à Valenciennes. On y reviendra bien sûr d'ici là sur Grand Lille TV. Et puis l'actualité sportive régionale, c'est également l'an du Ropal du Touquet qui avait lieu ce week-end et dans le froid et la neige, c'est Jean-Claude Mousset qui s'est imposé. A 40 ans, le Touquettois d'adoption remporte donc la course de sable pour la troisième fois de sa carrière. On termine maintenant ce journal avec ses images de basket et le SBVA qui l'a emporté de justesse ce week-end face à l'équipe des Landes sur le score de 64 à 63. Un match très serré jusqu'à la dernière seconde donc pour les Villeneuve-Oises et une première victoire surtout pour le nouvel entraîneur du club, Frédéric Dussard. Après le départ d'Abou Ndiaye, parti après la défaite à Charleville il y a deux semaines, Villeneuve d'Ascq, 9e au classement, a donc battu Basketland ce week-end, pourtant 5e de la Ligue féminine. Après tous ces changements, la victoire était importante pour le moral des joueuses. On écoute l'une d'entre elles, l'une des joueuses de Villeneuve d'Ascq au micro de Julie Cicco. Ça fait partie du jeu dans le sens où on a eu le week-end de Coupe de France, ça fait 15 jours qu'on n'avait pas joué, donc là étant donné tous les changements qu'il y a eu, on était obligés d'être présentes et on a eu plus de niaques pour pouvoir gagner ce match et c'est ce qu'il fallait et ce que tout le monde attendait je pense depuis un moment. C'est la fin de ce journal, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Bonne matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.